Alors, qui est là ? Qui êtes-vous ? Tout d'abord, quelle est votre profession, s'il vous plaît ? Comédien. Quelle est votre situation familiale ? Je suis divorcé, j'ai deux enfants. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie ? C'est de parfaire toujours mon travail, d'aller plus loin, de creuser un peu plus ma carrière, d'écrire plus profondément les choses. Et une devise ? Une devise, c'est être honnête, droit et rigolo. Voilà, de belles valeurs. Votre prénom et votre nom, si vous en avez un ? Félag Mohand. Vous venez me rejoindre, Félag ? Bonjour. Ravi de vous retrouver sur ce plateau Thé au Café, ravi de vous retrouver aussi au Théâtre du Rond-Point. Après une longue tournée au Canada et ici en France, vous êtes là pour quelques semaines, jusqu'au mois d'avril. Et puis vous repartirez en tournée parce que vous aimez beaucoup. Vous êtes un nomade, vous. Je suis un nomade depuis 35 ans, depuis 40 ans presque maintenant. Mais toute votre vie, de toute façon. Toute ma vie. Mais oui. Vous êtes passé de la Kabylie, évidemment à Alger. Ensuite vous êtes parti au Canada. Vous êtes venu en France. Vous êtes reparti en Algérie, la Tunisie, etc. Il y aura une Tudisienne qui sera sur le plateau de Thé au Café aussi vers la fin de l'émission. Effectivement avec elle, Sonia Mabrouk, on va parler d'un livre. Ce sont son premier livre et c'est vraiment passionnant parce que c'est une conversation entre les deux rives de la Méditerranée, entre sa grand-mère qui habite en Tunisie à la Goulette, bien connue, et puis elle à Paris. Elle est journaliste à Public Sénat ainsi que sur Europe. Sonia sera sur le plateau de Thé au Café dans peu de temps. Je voulais, Félag, vous demander qu'est-ce qui est essentiel de connaître de vous si on veut mieux vous appréhender. Je crois que c'est la pensée qui est cachée derrière les mots qui semblent faciles, qui semblent simples, qui semblent absurdes. Mais il y a une pensée multiple, complexe, qui essaie de s'installer. Et souvent politique. Et souvent politique. Vous êtes née en Kabylie en 1950. On voit cette photo. Alors on comprend déjà d'où vous venez, une famille très modeste. Beaucoup d'enfants, vous étiez sept. On était sept. Trois garçons, trois filles. Trois filles et moi l'aîné. L'aîné. Avec une responsabilité d'aîné ? Je n'avais absolument aucune responsabilité parce que j'avais un père très, très puissant. Autoritaire ? Très autoritaire, très fort. Et du coup, quand il est mort, j'avais 15 ans, je ne savais plus rien faire, moi. Il ne m'a légué aucun héritage pour tenir le... Mais pourtant, qu'est-ce qu'ils vous ont transmis ? Vous dites souvent la résistance. Oui, la résistance, je l'ai engrangée. Je l'ai apprise tout seul en les regardant, en vivant avec eux. Qu'est-ce qu'il faisait ? Parce que là, il a un costume, une chemise, habillé à l'européenne. Quel était son métier ? Il était technicien supérieur en hydraulique. Donc il s'occupait de chantiers, de barrages, de fontaines dans les montagnes. Il était souvent dans les montagnes. Et ça, c'est ma maman. Alors elle, elle s'occupait de la famille ? Elle s'occupait de la famille. Analphabète ? Analphabète. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis ? Elle m'a transmis de la sensualité, du rire. La sensualité ? Oui, elle a une sensualité extraordinaire. Elle est très rigolote, elle est blagueuse, elle est taquineuse. Elle était très, très... Elle avait un verbe extraordinaire. Elle avait une mémoire inouïe. Elle avait des milliers de proverbes. Pour chaque chose, elle avait un proverbe. Donc vous tenez d'elle ? Je tiens d'elle, oui. Je tiens d'elle. Vous avez 12 ans, vous connaissez l'indépendance, donc vous êtes un adolescent. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien ? Mais des vrais changements, notables. Ce qui a changé, c'est... Il y a eu une semaine à l'indépendance où c'était une euphorie absolument extraordinaire. Je la raconte dans un petit roman que j'ai écrit qui s'appelle Un espoir des espoirs. Je racontais l'indépendance comme si c'était quand Elvis Presley qui descendait du ciel et qui chantait une chanson pour l'univers entier. Et donc au bout de 4 ou 5 semaines, le bâton est arrivé assez vite. Donc on avait une sorte de liberté comme ça pendant une semaine heureuse, une euphorie totale. Mais concrètement, je me souviens du jour de l'indépendance où mon père et ma mère avaient mis des drapeaux sur les fenêtres au balcon. Il y avait des amis, des officiers de l'ALN, l'Armée Nationale de Libération. Il y avait aussi des amis français qui étaient soldats du côté français, qui étaient venus, qui travaillaient avec mon père en l'OUSD, dans les échanges d'informations, etc. Et donc l'un d'eux est venu me faire un gros bisou. Et ça, ça vous a marqué ? Ça m'a marqué. Parce que c'était l'ennemi ? C'était l'ennemi. Et il m'avait donné une pièce de 5 francs, une grosse pièce de 5 francs, comme ça énorme. Et c'est pour moi un des très grands souvenirs de mon enfance. Vous dites que le cinéma, ça a été vraiment une école de la vie pour vous. Ça a tout changé. Ça a été un déclencheur. J'étais un gamin très taiseux, très observateur, très fermé sur lui-même. J'étais plutôt un solitaire. J'aimais bien aller tout seul dans les champs, dans les montagnes. Et quand, pour la première fois, j'ai vu des flots de films de Charlie Chaplin, puis d'autres aussi, tous les acteurs de... Il y avait beaucoup de cinéma à l'époque ? En fait, dans mon école primaire, du temps de la France, en 60, ils ont fait construire un petit cinéma dans l'école où j'étais. Tous les jeudis, pour 20 centimes, on allait voir des dizaines de films muets, et ensuite un très long... un long ou un très long métrage. Et du coup, le Charlie Chaplin m'a complètement... c'est un électrochoc. Un électrochoc qui m'a... un interrupteur. Et j'ai commencé à raconter les films. J'étais tellement bouleversé, heureux. Je racontais ça à ma famille, à mes copains dans la cité. Et les copains et la famille, ils étaient tous par terre. C'était très valorisant pour un gamin qui ne s'est jamais exprimé. Ça permettait de se distinguer. Avec des imitations ? J'imitais les acteurs, j'imitais le bruit de la pellicule, le bruit du projecteur. Le projectionniste était dans la salle. Donc quand le film se cassait, il collait. Donc on était tous à côté de lui, on le regardait faire. Donc je m'arrêtais, j'expliquais qu'à ce moment-là, on était en train de coller... le projectionniste était en train de coller le film avec du scotch. Et puis hop, il y a John Wayne qui est revenu, etc. Je racontais tout. Petit rigolo, quoi. Un petit rigolo. Ouais. De petit rigolo, vous êtes passé à grand rigolo. Votre parcours, il nous a raconté ce matin par Laurence Boulet. Pour ceux qui l'ignorent encore, Félag... Ça signifie l'exploseur. Un nom certes étonnant et détonnant, mais je me suis demandé s'il vous correspondait vraiment. Parce que pour moi, vous êtes avant tout un pacifiste. Je suis un bon terroriste qui tue de rire. Votre cible, votre pays, l'Algérie, que vous êtes obligé de quitter en 1994 en raison de la violence islamiste et des menaces contre les intellectuels. Chez nous, tout est petit. Les chèvres sont petites, les mamelles sont petites, l'herbe est petite, le président est petit. En exil en France depuis 1995, l'exploseur que vous êtes n'hésite pas à déminer les relations franco-algériennes. Le consulat le plus aimé, le plus prisé, le plus apprécié, c'est le consulat français. On vous aime. Là où vous irez, on s'ira. Et vos spectacles cartonnent dans l'hexagone. Votre arme salvatrice, un humour ravageur. Le rire est un pied de nez à la mort, à la tragédie, au sang et à la douleur. Vous vous attaquez aussi au grand écran, toujours prêts à incarner vos compatriotes. Avec Monsieur Lazare, vous obtenez même le prix canadien du meilleur acteur. J'ai enseigné pendant 19 ans dans une école primaire âge. L'Algérie vous inspire aussi dans vos écrits. Libre-penseur, vous faites voler en éclats les carcans de la pensée unique. Et en ça, votre nom vous va particulièrement bien. Même si, on l'a compris, votre bombe à vous est un peu particulière, c'est... Une bombe euphorisante. Alors oui, Félag, vous êtes bien un exploseur, mais un exploseur rieur et non destructeur. Comme le rappelait Laurence, vous quittez l'Algérie en 1995. Ce fut un arrachement d'une grande violence. Si vous n'aviez pas quitté votre pays, vous seriez mort aujourd'hui ? Oui. Oui, oui, oui. Parce que menacé, très menacé par les islamistes ? Très, très menacé, oui, oui. On était menacé, tous mes copains, mes copines. J'ai perdu beaucoup d'amis, des poètes, des comédiens merveilleux. Des artistes. Des artistes, d'une très grande personnalité, d'une grande force humaine. Et ensuite, moi je pense que c'est le fait que j'étais tout le temps en tournée, je partais, je revenais. Je ne sais pas ce qui... Il y a eu un miracle. Mais si j'étais resté, je crois que... En plus, en 1995, on est rentré dans l'œil du cyclone, vraiment de la violence. Et 96, 97, 98 ont été les années les plus terrifiantes, les plus sauvages qu'on ait vécues. Je crois que je serais passé, oui. Est-ce que vous avez éprouvé une certaine culpabilité de laisser les autres en venant ici ? Oui. Pendant les trois premières années, j'ai failli déprimer totalement à cause de ça. D'abord, j'ai été arraché à un milieu que j'aimais. J'aimais être là, j'aimais être au théâtre, j'aimais rendre heureux les Algériens qui venaient très nombreux me voir au spectacle quasiment tous les soirs. Vous étiez une vraie vedette. Absolument, ça marchait très très fort. En plus, je parlais de ce qui se passait. J'étais dans le chantier politique du moment, parce que c'était la seule brèche quasiment qu'il y a eu depuis 30 ans. À la manière de Guy Bedos, un peu. À la manière de Guy Bedos. Il y a eu 30 ans de silence, d'opacité absolue, une chape de plan sur le pays. Et quand il y a eu une petite brèche après le 5 octobre 1988, je fais partie de ceux qui ont saisi l'occasion de rentrer dans la brèche. Et j'ai raconté des histoires. Je lisais le journal le matin, j'écrivais le sketch dans l'après-midi, je le jouais le soir. Et comme j'étais dans la parole politique, dans la parole libre, dans le langage populaire aussi, qui était interdit par l'État, à sens unique qu'on avait jusqu'là pendant 30 ans, du coup, le peuple retrouvait une langue qui lui appartient, la pensée qu'il aimerait exprimer. Et du coup, ça a fait beaucoup, beaucoup de monde. Et j'étais évidemment, je faisais partie de, voilà. De ceux qui gênaient. De ceux qui gênaient. Comment s'est passée votre intégration en France quand vous êtes arrivé ? Très, très bien. Bien accueilli ? Très bien accueilli. Écoutez, je viens en France depuis... La première fois, je suis venu en 1972. J'y ai passé huit mois. Ensuite, je suis revenu en 82. J'ai passé trois ans et demi. Et ensuite, je suis revenu de nouveau définitivement à partir de 95. Et comme j'ai été... J'ai plongé tout petit dans la littérature et le cinema français, avec une... Les yeux fermés, avec un appétit énorme de la langue française, de la culture française aussi. Du coup, je me sentais chez moi en arrivant. Mais vous n'avez jamais été victime de discrimination, d'actes de violence, racistes, pourquoi pas ? Jamais. Vraiment. Jamais. Même dans le regard, même dans l'intention, même dans le... Jamais. Comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis peut-être un djinn. Un petit djinn qui... Une question d'attitude aussi ? Peut-être, oui. Comment vous vous êtes perçu aujourd'hui en Algérie, en 2017 ? Ils vous connaissent encore ? Ils me connaissent. Je crois qu'ils m'aiment. Je les aime tous aussi. Très fort. Et quand je vois dans la presse algérienne, dans les réseaux sociaux... Ils vous suivent ? Ils me suivent, mais d'une façon extrêmement forte. Mais vous ne pourriez pas jouer le même spectacle que vous jouez aujourd'hui en France, aujourd'hui en Algérie ? Non. Impossible ? Non. Non, non. Je n'y ai pas joué depuis 1993. Pendant dix ans, vous savez que les conditions n'étaient pas du tout... C'était la guerre civile. Voilà. Et ensuite, moi, mon écriture a changé. En arrivant ici, j'ai trouvé le chemin qui me correspondait le plus. Enfin, qui me correspondait par la force des choses aussi. C'est ce lien entre les deux mémoires, les deux peuples français et algériens, avec ma naissance, moi, dans les deux. Donc, je connais bien les dimensions berbères, arabes et françaises. Et donc, les trois langues. Mais vous, vous avez choisi naturellement, au fait, d'écrire en français. C'est votre langue ? Oui. Oui. C'est ma langue d'écriture. C'est la langue avec laquelle je pense. C'est la langue avec laquelle je conçois le monde, qui m'a permis de m'ouvrir sur le monde, de découvrir les autres, toutes les littératures du monde entier. Quand je lis un roman mexicain, je le lis en français. Pour moi, tout passe par le français. Et d'ailleurs, c'est là que vous regrettez, je crois, l'abandon, en fait, du français, notamment en Algérie. Oui, je le regrette beaucoup. Et beaucoup, beaucoup de gens de ma génération le regrettaient énormément. Parce que ça a été remplacé par un système d'enseignement arabisé, mais qui est un arabe dogmatique, un arabe classique, très, très fermé sur lui-même. Et comme il a rangé bien le pouvoir parce que ça rendait le peuple analfabète, c'est un enseignement qui rend l'analfabète, culturellement. Et donc, ça a fait des dégâts énormes. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération, d'humoriste ? Et ça foisonne. Et puis, beaucoup d'humoristes qui viennent du Maghreb, notamment, je pense à Sophia Aram, il y a beaucoup de femmes, il y a Nawal Madani, il y a le comte de Bauderbala. Le comte de Bauderbala, mon ami. Vous l'aimez bien. Oui, j'adore. Alors, vous dites, formidable, ça y est, c'est une liberté d'expression, c'est une ouverture. C'est une ouverture extraordinaire. Il y a des dizaines de filles et de garçons qui font du bon travail, qui en plus, ils vont, ils se lâchent, ils rentrent dans les tabous. Ils vont assez loin ? Ils vont très loin. Oui, oui. Ils vont très loin. Il y en a qui vont plus loin que d'autres. Il y en a qui, il faut qu'ils travaillent un peu plus pour aller dans une écriture un peu plus forte, un peu plus pointue. Mais ça viendra, je pense. Je pense que, comme les Juifs ont inventé l'humour juif à une époque où ils étaient traumatisés par le racisme, par la violence. C'est une arme de résistance absolument extraordinaire. Comme disait Freud, les Juifs ont inventé un humour sur eux-mêmes pour éviter que les autres se moquent d'eux et qu'ils les jugent. Parce qu'on le fait déjà nous-mêmes, voilà ce que nous sommes, donc on vous accepte tout de suite. Et maintenant, il y a un vent d'humour maghrébin qui arrive. Et il y a aussi quelques Libanais, quelques Libanaises aussi, des Turcs. Et c'est le moment où on dit maintenant, nos papas, nos parents étaient un alphabète. Ils travaillaient dans les mines, ils travaillaient dans les chantiers. Ils rasaient les murs. Et aujourd'hui, nous sommes français, nous possédons la langue française. Et nous allons, avec les moyens de la culture française, dire ce que nous sommes, ce que nos parents sont, et en riant et en s'amusant, en s'ouvrant aux autres, en se moquant d'eux-mêmes. Et ça, c'est une autoroute qui vient de s'ouvrir.